Bonjour Freelancer et bienvenue sur BFFR pour une toute nouvelle vidéo d'information sur Anthem. On a quelques nouveautés qui sont arrivées en jeu, on va en parler dans cette vidéo avec le système de loot qui a un peu changé ici et là, avec de très bonnes modifications. On a aussi de nouveaux skins qui ont été teas, de nouvelles peut-être parties de map qui pourraient être ajoutées selon certains concept art. Bref, on va regarder ça ensemble, c'est parti ! Premièrement, Bioware vient de faire d'énormes changements sur une des plus grandes plaintes de la communauté c'est-à-dire le loot qui était mal distribué. Dans le headgame, il était assez difficile de recevoir du bon loot, des items magistraux ou légendaires et le pire là-dedans, c'est que même si on était en Grandmaster 2 ou 3, le loot n'était pas excellent. En fait, il n'avait presque aucune différence avec d'autres difficultés ce qui ne faisait pas de sens selon la difficulté qui était bien bien plus grande quoi. Donc Bioware a fait des changements, en effet le taux de drop des items magistraux et légendaires a été augmenté pour les difficultés de Grandmaster 2 et de Grandmaster 3 mais en plus, ils ont aussi augmenté le taux de drop des magistraux et légendaires sur les ennemis beaucoup plus difficiles. Donc on parle ici des titans, les titans anciens, les titans élites, les furies légendaires, les ursics légendaires et les portes-flambeaux légendaires. Donc tous ces ennemis et ces créatures auront beaucoup plus de chances de faire tomber du loot de meilleure qualité parce que voilà, ce sont des ennemis qui sont beaucoup plus difficiles et beaucoup plus longs à terminer que d'autres adversaires que nous avons en jeu. J'irai tester ça sous peu, je vous écrirai comment c'est rendu en termes de loot mais c'est soi-disant beaucoup mieux. Si on mixe ces nouveautés avec les changements qui avaient été faits, de ne plus recevoir d'items blancs et verts quand on était niveau 30 et en plus des meilleures inscriptions sur nos loots, eh bien au final, je pense que sérieusement, l'expérience de Grein sera bien mieux et beaucoup plus satisfaisante. Donc voilà, sinon à part cela, vous avez probablement vu mais il y a eu quelques leaks de skins vraiment stylés qui sont sortis il y a très peu de temps. Deux d'entre eux sont d'ailleurs disponibles dès maintenant dans la boutique si vous voulez soit le pack d'armure du démanteleur et le pack d'armure du massacreur qui sont disponibles pour 61 000 pièces ou sinon 850 éclats. Depuis le début, je dois avouer que les skins qu'on avait dans la boutique n'étaient pas superbes mais là franchement, le travail qui a été fait sur ce genre de skins, il est vraiment top. C'est vraiment des armures qui ont des looks de scar et c'est la première fois qu'on a ça pour l'instant et franchement, s'il continue à nous sortir de telle skin, eh bien moi je dis oui, continuez, franchement, il est magnifique. Vous me direz dans les commentaires, c'est lequel votre préféré. Enchaînons avec plusieurs artistes de Anthem qui ont travaillé sur le jeu qui ont mis plusieurs de leurs concept art en ligne, vraiment des pièces magnifiques et parmi celles-ci, il y a des choses très intéressantes que l'on peut regarder. Premièrement, cette image. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est qu'on peut voir que c'est un environnement de glace et de neige. En ce moment, dans la map de Anthem, l'environnement est pas mal relié autour de la forêt, de la jungle. Bref, il y a bien sûr des secteurs différents, des secteurs scar, etc. Mais en général, c'est un biome qui est pas mal ressemblant un peu partout. La map est énorme, elle est fantastique, elle est extrêmement verticale et, sérieux, je respecte énormément le level design qui a été fait là-dessus. Mais si nous pouvons avoir d'autres environnements de ce genre dans le futur, ça serait vraiment stylé aussi. Justement, un environnement de neige de ce type, ça pourrait être sympa. Et est-ce que c'est quelque chose qui est privé pour plus tard ? Peut-être, qui sait. Donc oui, c'est qu'un concept art, ça ne veut pas dire que ça sera un jour dans le jeu. Mais ça pourrait indiquer quelque chose ici. A voir. Je vous fais défiler d'autres concept art qui ont été faits. Vraiment, ils sont tous magnifiques. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez voir la totalité. On peut voir aussi certains concepts du Dominion, de l'Observateur, qui est différent, avec différentes têtes. C'est assez spécial, ça fait plaisir à voir différentes étapes de conception qu'il y a eu. Donc voilà. On termine aujourd'hui avec quelques petites informations sur le fait que, vous le savez, ils ont fait un patch dernièrement. Et dans ce patch, malheureusement, il y avait beaucoup moins de possibilités de recevoir des ressources magistrales dans le monde ouvert. Quand on ramasse une plante, par exemple, il semblerait que ça soit un bug, parce que les gens avaient découvert une façon d'en recevoir plusieurs à la fois. Donc, soi-disant, c'est un bug et ça sera vite réglé. Donc, j'espère que ça sera fait assez rapidement, parce que c'était une bonne façon de recevoir, avec le système de crafting, des bons rôles de loot. Donc, à voir ce qui va être fait à ce niveau-là. Mais au moins, comme j'ai dit au début de la vidéo, il y a beaucoup plus de magistraux et de items légendaires qui seront ramassables en Grandmaster 2 et en Grandmaster 3. Ils ont d'ailleurs augmenté la puissance de bien des armes magistrales et légendaires. Ça fait plaisir parce que la plupart, disons, n'étaient pas très efficaces, on doit l'avouer, malgré le fait que ce soit des items de cette rareté. Donc, voilà. Moi, personnellement, j'aime encore beaucoup ce jeu. C'est vraiment un jeu très fun. Il y avait bien des problèmes de loot, malheureusement, ce qui m'a fait un peu ralentir à ce niveau-là. Mais quand même, avec les nouveautés qu'on vient d'avoir, je pense que l'expérience sera beaucoup plus agréable. On ira tester tout cela bientôt. Et en plus, je vous rappelle qu'il y a du tout nouveau contenu avec, par exemple, les coffres de skins à la fin des forteresses. Ça, ça sera super. Nous irons tester cela dès que ça sort, vers la fin du mois. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette petite vidéo d'Intem. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les changements aussi. Donc, à bientôt tout le monde. Laissez un beau gros like, un commentaire, abonnez-vous. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner. Ciao tout le monde.